Bon, bonsoir Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette assemblée régulière du mois de février 2021. Donc, compte tenu de la situation, vous pouvez constater que nous sommes toujours en vidéoconférence selon les décrets cités, qui vont être cités dans, là je n'ai pas le numéro sous les yeux, mais qui sont cités au procès verbal. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour, dont l'item numéro 1 était le mot de bienvenue. L'item numéro 2 était l'approbation de l'ordre du jour. 3. L'approbation du procès verbal de l'assemblée régulière du 11 janvier 2021. Lecture et approbation des comptes à payer, période de questions. L'augmentation pour le local 750C. En 7, la demande de subvention du député. En 8, l'approbation de la liste des personnes endettées envers la municipalité. En 9, l'envoi de la lettre enregistrée pour les taxes de comptes non payées. En 10, dépôt du règlement de la MRC. Le règlement de la MRC a adopté à la séance ordinaire du 13 janvier 2021. Le règlement 288 intitulé « Règlement prévoyant l'établissement des corps et des dépenses et de leur paiement par les municipalités budget 2021 ». En 10.2, le conseil de la MRC a adopté à la séance ordinaire du 13 janvier 2021 le règlement numéro 269-4 intitulé « Règlement modifiant le règlement 269 » intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ». Ça, c'est deux dépôts. Ensuite, vous avez à l'item numéro 11 le dépôt d'activité du rapport du service incendie. En 12, la promesse d'achat ou l'offre d'achat, plutôt un offre d'achat pour le duplex et l'arche. Ensuite, nous avons une demande du projet de fibre optique de la compagnie ELPC pour desservir le faubourg de l'érablière. En 14, nous avons quelques demandes. 14.1, renouvellement de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Demande de la directrice générale en ce qui concerne les vacances. En 14.3, Fondation sur la santé du nord de la Naudière. En 14.4, Pétition pour l'augmentation de la pension de vieillesse. En 14.5, projet de loi C-213, la loi canadienne sur l'assurance des médicaments. Ensuite de tout ça, il y a le rapport de la directrice générale. En 16, correspondance. En 17, d'hiver. Et en 18, finalement, la levée d'assemblée. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous auriez d'autres items que vous aimeriez apporter à cette assemblée? Oui, madame la directrice. Étant donné qu'il y a des membres absents, je pense qu'on n'a pas le droit de réussir. Oui, effectivement, c'est correct. En principe, on a vu qu'on n'est pas au complet, on ne devrait pas rajouter du système. Tout à fait. Donc, on va compléter avec l'ordre du jour qu'on a présentement. Est-ce que j'ai un proposeur ou un appuyeur pour accepter cet ordre du jour? Bernard Coutu a fait la proposition, appuyé par M. Giroux. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Bibaud, vous êtes d'accord? Oui. Merci. Ça nous amène à l'itemme numéro 3, la d'approbation du procès verbal de l'Assemblée régulière du 13 janvier 2021. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce qu'il semblait refléter nos débats? Si c'est conforme, j'aimerais avoir un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bibaud, appuyé par M. Giroux. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci. La liste des comptes à payer, Mme, l'approbation des comptes à payer, Mme la directrice, s'il vous plaît. Le total des comptes à payer est de 60 799,82. Le montant du compte en banque au 4 janvier 2021, 127 745,47. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Parce que je pense que vous avez reçu la liste intégrale de tous les comptes. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un, pardon, un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît, pour les comptes à payer. Proposé par M. Martin Bibaud. Est-ce que M. Coutu, vous en faites? Oui, M. Coutu fait appui sur cette proposition. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, période de questions, Mme la directrice, on n'a pas reçu de questions particulières de la part de la population, non? D'accord. Là, j'en profite aussi pour dire aux gens, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir au conseil municipal, soit par téléphone, par courriel. Et on va se faire un plaisir de répondre à la période de questions, à toutes questions qui pourraient être soulevées au conseil municipal. Donc, ça m'amène à l'item numéro 6. Comme je vous le disais, le local 750, on n'a pas statué au mois dernier, à savoir si on augmentait ou on annulait l'augmentation de logement. Donc, je vous l'ai ramené cette semaine parce que là, je n'étais plus certain si la proposition initiale d'annuler, c'était pour tout le monde. Moi, je n'avais que comprendre que c'était pour les personnes qui étaient régies par la régie du logement. Vu que la Bayonne, c'est un organisme à but non lucratif et que c'est un local qui est considéré comme commercial, mais là, je n'étais plus certain si on avait… Fait que là, j'ai décidé de vous le ramener et puis vous avez juste à me dire si, à me faire une proposition, est-ce qu'on annule ou si on leur donne leur augmentation comme prévu à celle du budget? Oui, M. Coutu? Moi, j'avais cru que c'était pour tout le monde parce que j'avais retiré mon… j'avais déclaré mes intérêts. Oui. Et M. Coutu aussi. D'accord. Mais malheureusement, on a regardé la vidéo avec M. Gamelin, puis on ne fait pas mention d'ici, d'ici, d'ici. C'est pour ça que je le ramène. Oui, c'est ça. Pour être sûr de ne pas… Ah. M. Géraud? Initialement, ma proposition visait en fait tous les logements qui étaient détenus par la municipalité. C'était l'esprit que j'avais en tête. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'était vraiment dans cet esprit-là que j'avançais cette proposition. Donc, à la limite, je la ferais encore. D'accord. Mme Marois? Moi, je n'étais pas là. Alors, je ne me suis pas prononcée, mais à ce soir, je peux me prononcer et je verrai une augmentation pour la Bayonne. Bon, c'est ça. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, est-ce que vous, Mme Marois, vous proposeriez que l'augmentation pour la Bayonne soit telle que prévue? Oui. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que quelqu'un appuierait cette proposition-là? Moi, je veux dire que je déclare mes intérêts. Effectivement, je vous avoue que membre du conseil d'administration, c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuierait cette proposition-là? M. Biveau, on ne vous a pas entendu. On vous a vu parler, là, mon… Je n'appuie la déclaration, oui. Je l'appuie. Parfait. Donc, vous, M. Giroux, est-ce que vous seriez en accord avec ou vous votez contre? C'est certain, c'est comme serré, ça va être deux contre un. Je vais voter contre, mais ça va passer quand même. Parfait, d'accord. Donc… Je ne suis pas contre ça, M. Giroux. Ça va? Pouvez-vous répéter, M. Giroux? Je n'ai pas compris. Donc, je m'oppose à l'augmentation de la déclaration. C'est ça. Donc, la résolution serait adoptée à majorité. Donc, c'est un peu l'esprit que j'avais, là. C'est que tous les logements qui sont régis par la régie du logement, qui sont sous la responsabilité de personnes… Comment je dis? Parce que l'OSBL, c'est une personne morale, là, mais une personne… Je ne me souviens plus le terme, en tout cas, là, par les gens ordinaires, là. Bon, eux, on n'a pas d'augmentation de loyer pour eux, mais par contre, on applique l'augmentation prévue au budget pour l'organisme de la Bayonne. Bon, ça, ça nous amène ensuite de ça à l'item numéro 7, de vente de subvention aux députés. Mme la directrice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est comme à tous les ans, on demande aux députés de nous accorder une subvention de 10 000 $. Ils nous donnent 10 000, mais on demande toujours plus. Parfait. Est-ce que vous êtes toujours d'accord à demander? Ça, c'est la subvention discrétionnaire du député qui habituellement s'en va sur l'entretien routier. Donc, si vous êtes d'accord à faire cette demande de subvention, bien, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bibeau. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? M. Coutu. Est-ce que M. Giroux, vous êtes d'accord? M. Giroux, votre micro est fermé. Vous êtes d'accord, parfait. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Merci. Donc, ça nous amène à l'item suivant, l'approbation de la liste. On vous a soumis la liste des personnes endettées envers la municipalité, ce qui veut dire que nous, on avait une résolution, je pense que c'est en bas de 100 $. Je ne me souviens plus exactement le mot. Pardon? 150 $. OK. Donc, tous les comptes de taxes impayées en bas de 150 $, on n'envoie pas la lettre enregistrée. C'est le point neutre, M. Gamlet. Pardon? C'est le point neutre, ça. Oui, c'est ça, mais je veux dire, l'approbation, il faut faire la liste, puis après ça, on va autoriser l'envoi de la lettre. Puis comme je vous disais, bien, les personnes endettées envers la municipalité, on envoie seulement les gros comptes, les petits comptes de 150 $ et moins, on les conserve, puis en général, les gens viennent nous payer, là, mais je veux dire qu'on ne facture pas de frais supplémentaires pour une dette plus minime que 150 $. Alors, la liste vous a été donnée, on vous l'a fournie avec vos documents. Tout ce qu'on a de besoin, c'est, et là, je vous rappelle la confidentialité de cette liste de personnes. Donc, ça, c'est sur votre honneur, je pourrais dire ça comme ça, que ça ne doit pas être divulgué publiquement. Les personnes, on peut parler des numéros matricules, si vous le voulez, mais on ne nomme pas les personnes personnellement. Donc, si vous êtes d'accord avec cette liste-là, vous avez les montants d'argent dans cette liste-là qui vous donnent les montants d'argent dus à la municipalité, et si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, pour accepter cette liste de personnes endettées, là. Est-ce que j'ai un propos? Proposé par Mme Marois, appuyé par M. Giroux, appuyé par M. Giroux. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? Oui. M. Bibeau. Oui. Merci. Donc, l'item suivant, c'est l'autorisation de l'ADG à envoyer. Quand est-ce, Mme la directrice, vous allez poster ces lettres-là? Je dirai la semaine prochaine. OK. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour demander à la directrice générale de poster les lettres et les comptes de taxes non payés. M. Bernard Coutu. Oui, merci, M. Giroux. Donc, ça nous amène à l'item numéro 10, deux règlements de dépôt, comme je vous ai lu à l'ordre du jour. Ces deux règlements-là ont été promulgués lors des assemblées du 13 janvier 2021. C'est le règlement des cas de port en prévision, en concordance avec le budget de la MRC, ainsi que son règlement 269 sur la gestion contractuelle. Ça, je pense que les documents, vous avez-tu été envoyés, Mme la directrice, ces deux documents-là, les dépôts de ces deux règlements-là? Non. Ce serait peut-être une bonne chose de leur faire parvenir, pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Le règlement, là, je n'ai pas en taille. Le règlement de la gestion contractuelle, c'est un détail qui avait été modifié. Et puis, le dépôt, lui, pour le règlement des cas de port, c'est quelque chose qui revient à toutes les années. Mais ça, c'est juste un dépôt, c'est pour porter à votre attention et porter à l'attention des citoyens que ces deux règlements-là de la MRC ont été promulgués et acceptés à l'Assemblée du mois de janvier 2021. Vous avez maintenant l'item numéro 11, le dépôt du bilan qui nous a été présenté par le service des incendies. Je ne sais pas si, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions sur ce document-là? Je vous rappelle que ça aussi, c'est un dépôt, mais qui va être transmis à la MRC de Dautré, qui, elle, devra le transmettre à son tour au ministère de, je crois que c'est la santé publique, pas santé publique, mais sécurité publique, parce que vous savez que tout ça, ça fait partie du respect du schéma des incendies et que le respect du schéma des incendies appartient à la MRC et nous, nous devons nous conformer à ce schéma. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va passer à l'item suivant, vu que c'est un dépôt et que les gens peuvent consulter s'il y en a. Oui, madame? C'est une résolution, ça me prend un proposeur. Ça me prend une résolution? Alors, d'accord, est-ce que j'ai quelqu'un qui… Premièrement, est-ce que vous avez des questions? Sinon, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour accepter le dépôt? Je vais poser par M. Coutu. Est-ce que j'ai un appuyeur, s'il vous plaît? Pas d'appuyeur? Ça prend un appuyeur, le bas, mais M. Bibeau, est-ce que M. Giroux, vous êtes en accord avec le dépôt? Oui. Mme Marois. D'accord. Merci beaucoup. Bon, là, ça nous amène maintenant à l'item numéro 12. Bon, l'item numéro 12, c'est une offre d'achat pour le duplex LH. On vous a fourni les documents en relation avec cette offre d'achat-là. Donc, en gros, c'est une proposition qui se chiffre au montant de 225 000 $. C'est une proposition à laquelle on doit répondre avant le 10 février 2021, 22 heures. C'est une proposition dont les acheteurs ont fourni la garantie de liquidité pour remplir les conditions de l'offre d'achat. Ça comprend le duplex, le 631, le 633 principal, ainsi que le bâtiment de l'arche, là, qui... Là, l'adresse est-tu spécifiée? Je ne vois pas l'adresse. 641. 641. En tout cas, c'est marqué l'arche aussi, là. Donc, ensuite de ça, les acheteurs renoncent. C'est une vente sans condition légale, sans garantie légale plutôt, qui est acceptée par les acheteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On garde les effets personnels à l'intérieur, c'est bien sûr, là, selon la liste qu'on a prévue. Il n'y a pas d'autres points majeurs. Donc, je vous écoute si vous avez des questions ou si vous voulez débattre de la proposition. Notre devoir à nous ce soir, c'est un, on accepte tel quel l'offre d'achat, on refuse l'offre d'achat et on fait une contre-proposition à cette offre d'achat, là. Dans la proposition, tu dis-tu à quoi qu'ils veulent que les livres ferment? Dans la proposition, ce n'est pas inscrit sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec, mais on sait, selon notre agent d'immeuble et les discussions qui ont eu lieu avec les acheteurs, c'est que ces gens-là voudraient faire un genre de resto pub, d'aménager l'arche de façon à faire un commerce, là, où on pourrait servir des repas, possiblement faire un genre de resto bar, là, où on pourrait faire un peu certains petits spectacles, là, je ne peux pas vous dire jusqu'à quelle envergure on peut parler de spectacle, là, mais c'est ce que j'en sais, là. Resto bar, madame la directrice, vous pouvez m'appuyer ou vous me contreser si jamais vous avez des informations que j'oublie, là, mais en gros, là, ce serait un commerce de repas avec un genre de resto bar, là, qu'on peut faire des petits, des spectacles où il y aurait des invités, là, etc., etc. Oui, monsieur, monsieur le droit, couture. Oui, avec ces éclaircissements-là, moi, je propose qu'on accepte le 225 000. Je fais la proposition. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient... Mme Marois, je vous écoute. On avait déjà parlé qu'on voulait garder des bancs d'église. Effective. Non, ça, dans la proposition, là, ça, c'est une des choses qu'eux, ils voudraient conserver. Ils voudraient qu'on leur donne, qu'on leur laisse les bancs d'église comme ils sont là, là. Ça, j'ai vu ça aussi, monsieur, monsieur Comtois, notre agent d'immeuble, qui nous avait spécifié ça, là. C'est inscrit. C'est inscrit, hein, c'est ça, là. Je ne le vois pas encore tout à fait, là. Il faut que je lise à peu près toute la déclaration, là. Mais... Mais ça, je sais, là, qu'ils voulaient conserver des bancs, là, à cet effet-là, là. Parce que eux, j'imagine que s'ils font leur resto-bar, ben, ils vont peut-être aménager ça, puis conserver un certain aspect, là, à l'église. Puis ça, c'est une chose, là, que ça me fait penser par la suite. Une des conditions qui, à mon avis, là, à moins que vous en décidiez autrement, là, on ne doit pas dénigrer la nature du bâtiment. Ça veut dire que la façade du bâtiment doit continuer à ressembler à ce qu'elle est là présentement, là. Ça, c'est pas mentionné, là. Mais ça, ça va être marqué dans l'acte de vente, puis je... Ça va être marqué parce que tu vas lui dire ou si c'est déjà entamé, là. C'est pas marqué dans la proposition, mais ça, c'est quelque chose qu'on avait dit à M. Comtois au départ que... Parce que si vous vous rappelez, on a déjà refusé une offre d'achat. Oui, oui. Parce que les gens, la proposition de modification, là, ça leur est complètement changé la façade, puis ça aurait pu ressembler à ce que ça ressemble présentement. Ça, c'est certain. Je pense pas que les... Puis ce que je me rappelle, les discussions avec M. Comtois, c'était pas quelque chose qui était non plus dans l'intérêt des acheteurs de dénaturer la présentation de l'arche, là. C'est ça. Pour les bains, là, M. Guenet, ils sont tous à la cinquième page de 7. C'est inscrit dans le... Le numéro de page est inscrit à gauche, en bas de la page. 5 de 7, c'est au point 5, 11.5. Ok. 5, 5. Donc, je remonte... 11.5. Ah, j'ai pas la bonne page, peut-être, là. C'est à la page 5 de 7. Oui, puis maintenant, votre page, vous la retrouvez où? En bas à gauche, en bas de tirons noir. Ok. 2 de 6, 2 de... 5 de 7. Moi, j'ai 5 de 6. 5 de 7. Oui, il y a une autre page par la suite, là, mais... Non, je le vois pas, ça, dans le document servitude du plexe, le... Vous êtes trop loin, M. Guenet. Pardon? Vous êtes trop loin. Je suis trop loin? Oui, parce que le premier document, il y a 7 de 7, puis après ça, il y a 2 de 2, puis après ça, il y a 6 de 6. C'est dans les premières pages, la 7e page. La 5, c'est la 5. Ok. Oui, oui, je viens de voir, là, 1 de 7, là, 2 de 7, là. 4 de 7, 3. Ok. Je t'ai rendu trop loin dans le document. Je pensais que c'était plus vers la fin. Donc, vous me dites, à 5 de 7, 11. Ok, là, les exclusions, les événements personnels, les deux ordres, ça, ça fait partie de l'exclusion, mais dans les inclusions, le réservoir à ma joute, le système de chauffage et tous les bancs d'église. Ça, c'est dans l'inclusion. Ça, c'est à 11.5, comme a dit Mme la directrice, là, c'est effectivement marqué qu'ils veulent garder les bancs d'église. Fait que je sais pas... Vous avez déjà parlé que Francine a voulu en garder ici pour la mairie. Oui. Il y en a dans le tout seul, peut-être qu'ils vont vouloir les laisser. Ah, peut-être, ils vont vouloir, peut-être pas aussi, hein? Oui, mais ça, je veux dire, là, je pense pas que si on leur demande deux ou trois bancs, ça va être une problématique qui va faire en sorte que l'ordre d'achat va tomber. Je pense que ça, effectivement, on avait pensé d'en garder deux ou trois. Et puis, je pense que ça, ça va être possible aussi. Parce qu'il y en a déjà qui sont partis et qui sont vendus, là. Oui. Fait que je pense pas que ça va poser un problème important de ce côté-là, là, ça. OK. Et puis, autre chose? Oui. Les trois grandes fresques, les peintures, là, les peintures, là. En principe, ça resterait dans le bâtiment, ça, là. C'est comme... Moi, je voyais ça un peu comme les armoires de cuisine. Ça reste là. D'un autre côté, ça... On avait parlé des fers évalués. Oui. Ça, effectivement, on avait déjà parlé des fers évalués, mais ça, ça, ça s'est pas fait. Ça n'a jamais été fait. Non, ça n'a pas été fait, effectivement. Bon. Mais ça, on peut toujours, si vous pensez que c'est quelque chose de super important, on peut, on peut en discuter avec les acheteurs, là. Mais moi, personnellement, je pense pas que ça aille une très grande valeur. Je serais bien, bien surpris que ça aille une très grande valeur. C'est certain que présentement, où ils sont là, ça paraît bien. Mais de là à ce que ça soit découpé puis réinstallé ailleurs, en tout cas, moi, personnellement, là, c'est pas ça qui ferait en sorte que je raterais la vente si j'étais la seule personne à décider, là. D'accord. Et votre sujet, là, on peut poser des questions à notre agent d'immeuble à conséquence avec cela, là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, personnellement, je trouve le projet très, très intéressant, là. C'est très bien pour la municipalité. C'est la vente, là. Sauf qu'au niveau du taux, la vente, moi, je mettrais... je vendrais 20 000 $ que le montant a demandé. Ça, c'est mon opinion. Le projet est très intéressant. D'accord. Maintenant, je comprends. Est-ce que vous feriez... parce que là, on va avoir comme deux propositions. Il va falloir débattre des deux propositions parce que j'ai déjà une proposition de M. Coutu qui serait vendeur. Il n'y a pas personne qui m'a secondé, moi. Non, mais c'est ça, je ne suis pas rendu là encore. Là, j'ai pris en note que vous avez une proposition. Là, je voulais entendre des gens à savoir s'il y avait d'autres opinions, etc. Donc, on a une version que M. Bibeau, lui, serait intéressé à refuser l'offre d'achat, ce que j'en comprends. Vous me corrigerez si j'ai tort. On refuse l'offre d'achat et on fait une contre-proposition à 245 000 $. Ça serait votre proposition. Exactement. OK. Mme Marois, c'est mon opinion. Parfait. Ah oui, puis c'est bien correct. Est-ce que vous, Mme Marois, vous avez d'autres items que vous en auriez apportés? Est-ce que vous auriez discuté? Parfait. Vous, M. Giroux, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter ou une contre-proposition vous aussi? Je m'en tiendrai aux deux qui existent déjà, qui sont déjà très bonnes. Je me trouve, je dirais, un petit peu à cheval entre les deux parce que je crois que c'est un projet très intéressant. Mais encore faut-il qu'il se réalise. Et ça, c'est pas donné. Donc, il faut faire confiance. Et ce que je comprends, c'est qu'on ne connaît pas les acheteurs, les futurs acheteurs. Donc, déjà là, la confiance, plus problématique à donner tout de suite. Et on parle quand même de 50 000 $ de moins que ce que nous demandions. Donc, le projet est intéressant. On veut le vendre. Les citoyens veulent qu'on vende l'église. Mais d'un autre côté, on perd quand même 50 000 $. Et on ne sait pas exactement si le projet va se réaliser. Donc, j'avoue que je suis vraiment partagé entre les deux options encore. Et voilà. Exactement. Comme je vous disais, comme je vous dis, les acheteurs s'y investissent ce montant-là sans condition. Parce que là, il faut le dire. C'est vraiment sans condition. Il n'y a aucune garantie légale. Nous, là, un coup que c'est vendu, on n'a plus aucune responsabilité. Ça tombe aux acheteurs. La deuxième chose que je veux vous mentionner aussi, c'est qu'au budget, il y a au-delà, il y a tout près de 30 000 $ de dépenses annoncées pour l'année 2021. Si on vend cet équipement-là cette année, vous venez de faire une économie de 30 000 $, moins des petites dépenses qui sont déjà là. Parce que si la date de vente est le 1er avril, bien, on va avoir tout au moins d'électricité, on va avoir le déneigement de cet hiver, on va avoir ces genres de dépenses-là. Mais je pourrais vous dire, en toute honnêteté, en toute sincérité, qu'il va y avoir une économie d'au moins 25 000 $ qu'il faut rajouter au prix de vente. Donc, vous avez votre offre à 225, vous avez une économie de 25 000, vous êtes rendu à votre 250. On n'est pas si éloigné que ça du 275. Là, ensuite de ça, il faut que vous compreniez en considération qu'on va avoir les droits de mutation sur cette vente-là. Ça va être encore un autre 2 000 $. Ça fait qu'on est rendu à 20, peut-être à 252 000 $. Plus les revenus de taxe pour les 8 mois suivants, qui ne sera pas négligeable non plus, ça va être encore peut-être un 2 000, 2 000, je ne sais pas exactement, 2 500 $. Ça veut dire que là, on est peut-être tout proche de 260 000 $ si vous acceptez cette vente-là ce soir. Si on va en contre-proposition et qu'on refuse l'offre, bien là, on repart à zéro. Est-ce que nos acheteurs vont être intéressés à augmenter leur offre ou non? Là, vous avez un tien. Moi, j'ai toujours eu comme idée, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais comme je vous ai toujours expliqué, le conseil est souverain. Ça fait que si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter, je vais passer à la première proposition de M. Bernard Coutu. Et si j'ai un appuyeur, on va passer au vote. Sinon, s'il n'y a pas d'appuyeur, bien la proposition va tomber, puis on va passer à la deuxième proposition, qui est celle de M. Coutu, qui serait de refuser et d'augmenter une contre-proposition à 245 000 $. Fait que là, je sais que c'est pas facile. Moi, mon opinion, je vais être très, très, comment je dirais, transparent, parce que là, la population m'entend. Moi, si j'avais la décision, je vendrais l'édifice. Compte tenu des revenus et compte tenu des économies, moi, je considère, compte tenu du projet, parce que je crois que ces personnes-là, parce qu'on les connaît pas personnellement, mais on sait qu'ils ont déjà dans la région des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent bien en plus, qui sont bien établies, ils ont une bonne réputation. Fait que moi, c'est mon opinion à moi. Ah, mais je vous le dis encore une fois, le conseil est souverain. Donc, est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez discuter? Sinon, je vais passer à la proposition de M. Coutu. Parfait. M. Coutu, est-ce que vous faites toujours votre proposition d'accepter l'offre d'achat? Toujours ma proposition, tiens. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette proposition-là? Je repose ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition de M. Coutu? Jean? Bon. Là, je suis obligé de vous expliquer une autre affaire. Ça, ça vient juste de me revenir dans la tête. Puis là, je vous laisse ça entre les mains. Je vous explique, mais je vous laisse ça entre les mains. L'obligation d'avoir un appuyeur, c'est pas une nécessité légale. Ce qu'on m'a expliqué, c'était surtout par tradition qu'on faisait ça. Puis là, ça, ça vient d'être. Ça me pose toujours la question. Puis je pense que je vais appliquer ce que j'en comprends de la loi. C'est que si j'ai pas de proposeur, je vais passer au vote quand même. Je pense que c'est ça la bonne procédure à faire. Parce que normalement, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien important. Est-ce que vous tenez absolument à ce que la proposition soit appuyée? Mais s'il n'y a pas d'appuyeur, puis tout le monde a refus. Ouais, c'est ça. Mais si je passe au vote, puis votre compte, ça vient de tomber. Mais là, moi, je vais être plus à l'aise à faire passer le vote, je te dirais. Donc, je vais vous demander, M. Bibaud, est-ce que vous votez en pour ou contre cette proposition? Moi, je suis pas en faveur du montant que vous offrez. Non, non, mais je vous dis, la proposition, il faut que vous me dites oui, je suis d'accord avec 225 ou non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord pour la proposition. À ce moment-là, on va pouvoir passer au vote. C'est bien ça? C'est ça, là. Moi, ce que je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord d'accepter la proposition à 225 000? OK. Oui, j'accepte. J'accepte la proposition. Non, non, il comprend pas. Non, non, mais ce que la proposition a dit, là, c'est qu'on vend l'édifice à 225 000 $ selon l'offre d'achat qu'on a présentement entre les mains. C'est ça que je vous demande. Moi, je suis pas d'accord avec le prix, mais je comprends qu'il faut que vous fassiez une recommandation. Les autres gens, moi, j'étais un peu mal placé là-dedans parce que je suis... Je suis pas pour ça. Oui, mais vous pouvez voter contre, M. Bibaud, si vous êtes en désaccord avec le fait de vendre à 225 000, vous avez le droit de voter contre, là. C'est votre droit, ça. Si vous êtes d'accord, on le vend. Si vous êtes pas d'accord, bien, on le vend pas, là. C'est ça pour vous. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on vend l'édifice présentement selon l'offre d'achat qui est là avec les conditions qui sont là à 225 000 $? OK. Moi, je suis compte. Parfait. Mme Marois, quel est votre verdict? Bien, moi, je vais changer de camp. Bien, vous avez le droit. Dans quel camp embarqueriez-vous? En accord avec le 225 000 $. Bon, si je comprends bien, vous seriez d'accord avec le fait de vendre la propriété telle que l'offre demandée à 225 000 $ sans aucune garantie légale avec le projet qui nous a été présenté. C'est ce que j'en veux dire. Merci. Oui, c'est ça. M. Giroux, quelle serait votre décision? Est-ce que je comprends que je vais trancher? Vous pourriez trancher, effectivement, si je décide de m'abstenir de voter parce que, il faut que vous compreniez que j'ai toujours le droit de vote et je pourrais peut-être voter dans un sens ou dans l'autre, mais habituellement, je respecte le conseil. Je suis toujours partagé, mais je n'ai pas envie de perdre cette offre d'achat, donc je vais voter pour 225 000 $. Donc ça, je comprends, ça va vous voter pour l'acceptation de l'ordre d'achat à 225 000 $. Voilà. Telle que présentée. Donc, eh bien, écoutez, je vais, afin d'encore faire plus preuve de transparence, je vais voter et moi aussi, je donne mon accord à la vente du projet. Donc, la résolution serait adoptée à l'unanimité. Non, non, majorité. Non, M. Bibaud, voté contre, je pense, hein? Oui. Donc, M. Bibaud, voté contre, la résolution serait adoptée à majorité. Une petite question. Oui, madame. Vous savez que la résolution elle a été adoptée, mais il n'y a toujours pas d'appui, c'est ça? Effectivement, mais là, ce que je vous dis, c'est qu'on pourra vérifier la validité, là, mais moi, ce que j'en sais, c'est que légalement parlant, l'appui, c'est une tradition, ce n'est pas une obligation légale. En autant qu'on a une personne qui fait la proposition, on peut passer au vote. Si jamais j'ai fait erreur, bien, on ne vient pas rectifier cette erreur-là, mais je suis pas mal sûr à 99 %. Donc, je vous remercie, messieurs, dames, je pense qu'on a fait une bonne décision. Je comprends que c'est difficile, c'est... Je ne veux pas devenir émotif dans cette histoire-là, mais effectivement, c'est une question qui est très difficile à trancher. Ça nous amène à l'item numéro 13, qui est une demande du projet de ELPC. C'est un projet dans le but de desservir le faubourg des érables avec la fibre optique. Est-ce que vous avez plus de détails, madame la directrice? Malheureusement, M. Laforêt n'a pas donné suite, parce qu'on lui avait demandé de nous refaire un document aussi pour le... Je finis ce premier an. Fait qu'éternel qu'il ne m'a pas donné un autre document, ce que j'ai rajouté à ma résolution depuis la municipalité. Qu'on sent aussi à ce que ELPC finisse les travaux de l'âge du premier an. OK. Mais ça... Lui, ça... Là, ce que je veux que les gens comprennent bien, c'est que ça démarre d'initiale, c'est la permission d'enfouir les fils le long de la rue du Merle-Bleu et ainsi que la rue du Faubourg des érables pour que les gens du développement puissent recevoir la fibre optique. Nous, quand on avait parlé avec, on lui avait demandé de nous faire une solution. Parce qu'en réalité, il reste un petit bout dans le premier an qu'on aurait bien voulu qu'il finisse ce projet-là. Là, on s'attendait à ce qu'il nous fasse, qu'il nous envoie les documents, mais là, ça a l'air qu'ils ne sont pas rentrés. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes d'accord dans un premier temps de l'autoriser à enfouir les fils afin de desservir le nouveau développement et dans un second temps de lui demander de terminer les deux derniers kilomètres qui restent dans le premier rang. Oui, Mme Marois? Dans son premier temps, finir le premier rang, un deuxième temps, faire le Faubourg. D'accord. Ça fait longtemps qu'on attend, nous, là. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est du même avis que Mme Marois? Est-ce que vous voulez que ça devienne une condition d'acceptation? Oui, OK, conditionnellement, ce qui finit ça. Bon, OK. Puis là, j'en conviens, Mme Marois, vous faites la proposition d'accepter son enfouissement conditionnel à ce qu'il termine le bout de... C'est ça, là, qui reste la finition qui part d'où le fibre optique se termine et qui se rend jusqu'à la limite de la municipalité et que s'il fait ça, on va l'autoriser à enfouir ses fils pour le développement. C'est ce que j'en comprends et ça serait le sens de votre proposition. Oui, je l'ai bien compris. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette proposition-là? Oui, je vais l'appuyer. Appuyer par M. Bernard Coutu. Est-ce que M. Bibeau, vous êtes pas d'accord? Là, je vous ai pas entendu. J'ai vu. Oui, c'est oui. D'accord, merci. Merci. M. Giroux. Je suis. D'accord, je suis. On entend plus. D'accord, merci beaucoup. Donc, la résolution est adoptée. Écoutez, je pense bien parce qu'on avait parlé, Mme la directrice, il semblait pas être en désaccord total avec ça. Je sais que les documents sont pas arrivés, mais il était pas en désaccord total avec le fait de terminer le premier rang, si j'en ai bien compris, lors de sa discussion téléphonique qu'il y avait avec nous. Fait que j'ai bon espoir que ça se fasse aussi. Et puis, là, il va être bien au courant de la position de la municipalité. Ça m'amène à l'item numéro 14, renouvellement de l'association des directeurs. Ça, c'est la carte de membre de votre directrice par rapport à la DMQ. ça coûte combien sur Mme la directrice? 495. 495 $, puis ça vous donne droit à des formations, des réductions, des conseils, etc., etc. Les formations sont beaucoup moins dispendieuses quand je les suis, quand on les mange. Il y a aussi le mini... Le mini express. Le mini express qui est très, très, très pratique énormément tous les mois pour moi. Il y a quand même beaucoup de points d'information. On a le droit à beaucoup d'aide. Si on a des questions, on peut appeler puis nous répondre. C'est une grosse association vraiment intéressante pour moi, pour mon travail. Est-ce que vous seriez d'accord à renouveler cette adhésion? Et si oui, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le même prix que d'habitude? Oui, oui, oui. C'est relativement standard. C'est le 495, ça ne bouge pas pratiquement pas. Ça fait quelques années à ma connaissance que c'est comme ça et puis ça ne bouge pas vraiment pas. C'est vraiment un prix d'adhésion comme ça. Donc, est-ce que j'ai un proposé? Proposé par M. Giroux, appuyé par M. Giroux, Mme Marois, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. M. Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Mme la directrice, vous voulez nous parler de vacances? Oui, c'est qu'il me reste deux semaines de vacances en 2020 que je n'ai pas pris. Là, je demanderais la semaine du 23 mai et le congé du 24, je la reprendrais le lundi suivant. Puis là, au second, je la séparais en journée pour avoir, mettons, entre la Saint-Jean-Basic et la Confédération parce que ça serait comme tout collé. Les journées sont marquées. Le 30, parce qu'il manque une journée, le 30, je la prendrais dans la banque d'oeuvre. Dans le fond, j'ai des eaux supplémentaires que moi, il faut se prêmer, c'est qu'il en aurait mis une là. Puis, je demanderais aussi les deux vacances de la construction pour les vacances de 2021. est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Giroux, appuyé par Mme Marois, c'est ce que j'en comprends. Oui. Oui, c'est correct. M. Coutu, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, M. Bibeau. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'indemnité. Vous avez une demande de la Fondation pour la santé du nord de l'Annaudière. Quel type de demande? Ça, c'est une demande. C'est un déficit. C'est une activité bénéficie qui a rapporté quand même beaucoup d'argent, 132 000 l'année passée, pour l'amélioration des soins de santé et des services à faire à la population, surtout dans la MRC de la Mattaouini. C'est là qu'elle voit l'argent. Puis, ce qu'elle nous demande, c'est si la municipalité voudrait faire une équipe de 8 participants au coût de 500 $ plus une collecte de fonds minimale de 100 $ par équipe. OK. Mais ça, ces équipes-là, elles vont participer à une activité quelconque? À quelle activité? Du ski. Ah, OK, OK, OK. Une journée de ski. Oui, c'est ça. Ça revient... Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne fais pas de ski. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez... Je vous donne des leçons. Il n'y a pas de problème. Oui, mais quand même, vous m'avez dit 500 $ par équipe? Plus le 100 $ qu'il faut ramasser. Il faut demander aux gens, mettons, de faire une collecte de fonds personnel. L'équipe de 8, ça prend 100 $ de fonds en plus. OK. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui seraient intéressés à participer à une affaire la même? Et deuxièmement, aussi, à débourser, là... Non retenu, pour ma part. Non retenu. Non retenu. Non retenu. M. Giraud aussi? Non retenu. M. Bibaud non plus? Parfait. Donc, la demande est non retenue. Est-ce que... Ah oui, la pétition, là, ça nous emmène à 14.4, pétition pour l'augmentation des pensions d'IAS. Est-ce que vous avez reçu ce document-là, vous, messieurs, dames? Est-ce que vous l'avez sous les yeux, madame la directrice? Oui. La pétition, là, pour l'augmentation, c'est certain que... On ne peut pas vraiment être contre la vertu, là, mais... La pétition, en bref, c'est la hausse immédiate de 10 % de la sécurité de la vieillesse. Parce que, là, dans le fond, ils ont eu juste 500 $ de la COVID. Fait que, là, ils veulent ça. Ils veulent aussi l'adoption d'un programme pour viser l'isolement. Ils veulent une indexation des paiements de transfert en santé de 6 %. Ils veulent reconnaître Internet haut de vitesse dans les services... Comme un service essentiel. Puis aider le regroupement d'aînés. En gros, c'est ça. C'est pour le bien-être des personnes âgées, là. D'accord. Est-ce que vous avez des commentaires, suggestions? Est-ce que vous croyez qu'on devrait appuyer cette pétition-là? Parce que j'imagine que c'est comme un appui qu'on va envoyer. la résolution va d'être... On appuie la demande. Puis on a... On peut le... Vous pouvez me mandater pour signer la pétition pour le conseil. Ou on va recevoir aussi un carton que vous allez pouvoir signer, M. Gamlin, si vous désirez la signer vous-même. OK. Donc, est-ce que vous voulez appuyer cette demande pour qu'on autorise la directrice à signer la pétition pour l'augmentation ainsi que les demandes de services qui en conviennent? Donc... Ça coûte rien. Pas trop. Mais proposition par M. Coutu si je comprends bien. Oui, oui. M. Coutu en fait la proposition. Est-ce que quelqu'un appuie? D'accord. M. Bibeau appuie. Est-ce que Mme... M. Giroux, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que Mme Marois, vous êtes d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'item 14.5, projet de loi C-213, loi canadienne sur l'assurance médicaments. Est-ce que vous avez des détails, Mme la directrice? Ça, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour le lire parce qu'il est arrivé tardivement. Puis, avec les nouveaux développements pour le logement, avec Théa, puis tout ça, j'ai comme manqué de temps pour faire vraiment le suivi. Je ne voudrais pas induire personne en erreur. C'est pour ça que j'ai transféré le document à tout le monde pour que tout le monde puisse le lire. Je suis allé chercher. Parce que moi, tout ce qu'ils m'ont envoyé, c'est un lien pour aller vers le document en question. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris connaissance de ce document-là? Oui. Ils savent un peu ce que ça veut. Bernard, toi, tu en as pris connaissance? Oui, et moi, je refuserais. OK. Est-ce que, M. Giroux, vous, vous en avez pris connaissance? Bien, pour être très franc, oui, j'en ai pris connaissance, mais pour être franc, je me demandais ce qu'on nous demandait, ce qu'on exigeait de nous en tant que conseil. Parce que je comprends qu'au fond, c'est l'ébauche d'un projet de loi qu'on nous présente, mais techniquement, qu'est-ce qu'on a, nous, à nous investir là-dedans? Ils veulent un support, un appui, je ne sais pas ce qu'ils veulent. J'ai lu le document, c'est un projet légal. Dans le modèle de résolution, il nous demande et est adopté pour soutenir le projet de loi. C'est ça. Nous, il nous demande une résolution d'appui pour soutenir ce projet de loi-là. Vous, Mme Marois, est-ce que vous en avez plus de connaissance? Non, je ne vais pas lire ça, moi. Parfait, M. Bibaud? Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Moi, je vais vous dire ce que j'en sais. Ce que j'en ai pris connaissance et ce que j'en sais. Je sais que, premièrement, c'est un projet de loi qui veut que l'assurance médicaments soit universelle au Canada. Donc, nous, les Québécois ou au Québec, on a déjà cette loi-là qui nous donne l'assurance médicaments. Moi, je ne vois pas comment on peut nous s'impliquer dans quelque chose qu'on a déjà et quelque chose qui est de juridiction provinciale en surplus. C'est certain que ça, ça va sûrement faire des débats à savoir comment ça se fait que le fédéral vient encore dans les responsabilités provinciales, etc., etc. Moi, ce que j'en sais, c'est que, présentement, je ne pense pas que la MRC embarque là-dedans et que la majorité des municipalités non plus va donner son appui à ce type de projet-là parce que ce n'est pas un projet qui devrait se régler au niveau municipal, mais plutôt au niveau des gouvernements provinciaux, fédéraux et que cela se passe dans le respect mutuel des engagements de chacun. C'est ce que je peux vous dire. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à donner l'appui là-dessus. Premièrement, c'est quelque chose qui est relativement compliqué, complexe, et qui va faire en sorte que les gouvernements vont sûrement entrer en contradiction. Moi, je ne toucherai pas à ça. C'est ça. Si vous êtes tous d'accord, on ne retient pas, on n'appuie pas cette proposition-là, c'est tout. Je veux être certain que vous êtes bien d'accord qu'on ne continue pas là-dedans. Je sais que M. Coutu, lui, il vient ici exprimer ouvertement contre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui préfèrent s'absonner d'appuyer cette demande-là? C'est beau. Non, vous n'appuierez pas, Mme Marois? Non, je ne toucherai pas. Parfait, M. Giroux? Moi, je l'appuierais, mais techniquement, c'est symbolique et ça ne passera pas. D'accord. je considère qu'on ne retient pas cette demande d'appui. On est tous d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Ça nous amène au rapport de la directrice générale. Madame la directrice, est-ce que vous aviez des choses particulières à nous raconter? Oui. La première chose, je voudrais vous informer que la municipalité de Saint-Norvère met en vente une débitse aïeuse partie, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui, la marque. La paix est nœuvre, c'est non utilisée, l'achat a eu lieu en 2019, le montant demandé est de 42 000 $. Je sais que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on ajoute parce qu'on n'a pas de tracard anyway, mais je voulais quand même vous en faire faire vu qu'ils m'ont envoyé nos courriels. Après ça, je voudrais vous informer aussi que j'ai mis une plainte, je pourrais faire une pancasse pour interdire les skidoux de passer à l'arrière puis d'aller rejoindre le faubourg. Parce que là, ils brisent les clôtures puis ils brisent les pousses aussi, les pousses de culture ou de, je ne sais pas, des arbres ou je ne sais pas des poids. Puis là, ça devient comme un petit peu problématique. Il faudrait mettre une pancasse avec l'achat de cette pancasse-là. Moi, j'ai pensé qu'on pourrait prendre des pancasses de genre défense de passer puis aller chercher un dessin de skidoux puis le mettre à côté. Vous savez, les panneaux blancs qu'on met dans la rue pour les élections, c'est un sauce blanc comme ça, faire un montage puis peut-être aller à la pille après en pêle du plastique puis le mettre là pour ne pas que ça coûte trop cher. Ou on a jeté un tout fait, mais là, il va falloir être payé pour plus cher. Oui, M. Couture? Les skidoux passent dans la rue du Merlebleu? Non. La problématique, je suis allé voir ça de suite à ça, je suis allé voir, il y a des gens qui sont venus au centre communautaire, si je peux dire ça comme ça, en motoneige, mais en provenance d'en arrière du développement. Donc, ils ont monté sur la propriété de M. Émile Poirier parce qu'Émile, il y a un morceau de terrain qui appartient encore là-dessus, mais il ne s'est pas clôturé. et chez nous, à la municipalité, il y avait une clôture. Mais là, je ne sais pas si la clôture a été brisée cette année ou un peu plus tôt. Toujours est-il qu'il y a une pagée de clôture, comme on dit, M. Bibeau, vous connaissez ça, vous, des pagées de clôture, et qui est brisée, qui est complètement écrasée. Donc, moi, c'est ce que je disais à Mme la directrice, c'est qu'on va relever cette clôture-là, on va reposer le piquet qui est brisé, et puis, on pourrait effectivement mettre une pancarte disant interdit de passer par ici pour les skidous. Premièrement, briser la clôture, ça n'a pas été bien, bien intelligent de ceux qui ont fait ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres citoyens dans la municipalité dont leurs clôtures ont été endommagées par des motoneiges. Donc, moi, je pense que ce serait de bonne alloi que la directrice installe, bien, premièrement, fasse réparer la clôture et deuxièmement, qu'on installe une demande d'interdiction de passer en motoneige sur la propriété entre la municipalité et le développement du faubourg, mais il faut prendre en considération qu'il y a déjà une autre propriété privée avant d'arriver au faubourg parce que la façon dont le terrain est cadastré, il y a un petit bout de terrain en arrière du centre communautaire qui appartient toujours à M. Poirier et je ne pense pas que ça soit souhaitable que les gens hallent sur les propriétés privées avec des motoneiges. Moi, je pense que c'est effectivement un très bon point d'intérêt que la directrice nous a apporté, mais je pense que ça va se régler du côté administratif. On va réparer la clôture, ce qui est pour moi important, et aussi mettre la fameuse pancarte. moi, je pense que vous devriez voir ça plutôt comme un point d'information, mais que le travail va être fait au point de vue administratif de la municipalité. D'autres questions? Oui? Entièrement d'accord avec la solution. D'autres points, Mme la directrice? Oui, je voudrais aussi informer le conseil qu'on a reçu la lettre enregistrée pour le service incendie de Saint-Gabriel, paroisse, comme quoi ils ne nous desserront plus à partir de vieillet août. C'est ça. Il va falloir trouver une autre solution. Après ça, je voudrais vous parler que ça, j'en ai parlé que les bacs roulants, c'est qu'ils font un projet pilote pour les bacs, puis c'est de savoir si on voulait embarquer à à ce projet-là. Puis vos nouvelles chaises sont arrivées ici, que je voulais vous dire. Exact, c'est ça. Votre caméra, peux-tu nous en montrer une chaise, par exemple, juste pour faire languir les conseillers un peu? Puis pendant ce temps-là, je vais vous parler de la proposition des bacs roulants. Voyez-vous? Oui, on voit les dossiers. Allez, attendez. En même temps, en français. Attendez. Ça a l'air compliqué, ça a bien été vu de ne pas me demander ça. Ah, c'est parfait. Ah, OK, on l'avait vu, là, je pense que vous avez éteint votre caméra avec, bon, c'est ça. Bon, c'est parfait. Là, on la voit bien comme ça. Ça, c'est les nouvelles chaises qui sont arrivées. Ils sont montés, vous allez pouvoir les essayer quand on va revenir en présentiel. On n'en prendra pas possession pour longtemps. Non, non, suite aux élections, ça va peut-être être toutes des nouvelles personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces belles chaises neuves. Puis pour en revenir à l'offre d'achat, bien, pas l'offre d'achat, mais l'offre de service pour les bacs, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop dispendieux. On ne devrait pas adhérer. là, l'offre est demandée par la MRC à savoir si on voulait embarquer dans ce projet-là. Mais, je veux dire, une requête, c'est 21,80 $. Si vous faites quelque chose un petit peu, il y a 6,80 $ qui s'ajoutent. Si vous voulez faire laver votre bac, c'est 9 $. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est trop dispendieux. Ce n'est pas un offre de service qui est acceptable, je crois. mais vu qu'elle nous a été proposée, je veux savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez peut-être à faire une proposition pour refuser officiellement cette offre-là qu'on va transmettre à la MRC tout simplement. Moi, je propose qu'on refuse. Parfait. Moi, j'appuie. J'appuie vers Mme Marois. Est-ce que M. Bibaud, vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui. Merci, M. Giroux. Votre micro est fermé. Oui. Merci beaucoup. Donc, Mme la directrice, vous pourrez transférer la résolution à M. Frenette et lui confirmer que l'offre est beaucoup trop dispendieuse à cet effet-là. Est-ce qu'il y a d'autres items dans le divers, Mme la directrice? Non. Parfait. Donc, pas dans le divers, dans le rapport de la directrice. Ça nous amène donc à l'item 16, la correspondance. Est-ce que nous avons des correspondances particulières? Non, comme d'habitude, je suis en rédicule. D'accord. Vous savez tous que ces publications-là qu'on reçoit normalement une fois par mois sont toujours disponibles pour consultation, mais qu'on les conserve pas plus qu'un mois ou deux et après ça, tout ce qui est non nécessaire on l'envoie au recyclage. Ça m'amène au divers. il n'y avait pas de points soulevés au divers à l'ordre du jour et comme on n'est pas tous complets, on n'a pas de, on n'a pas rien à rajouter. Donc, je vous amènerai au point 18 qui est la levée d'assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord à procéder à la levée d'assemblée si vous n'avez pas d'autres items à discuter? Proposition faite par Mme Marois. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a pu cette proposition? Donc, on va prendre un gars là, l'autre madame n'est pas là. appuyé par M. Giroux. Est-ce que M. Coutu, vous êtes d'accord? D'accord. Est-ce que M. M. Bibeau, vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup de cette présence à notre réunion du Conseil du mois de février 2011 et je vous souhaite un bon retour et à la prochaine fois. Je vais donc terminer l'enregistrement. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada